Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, comment regarder la télévision sans gêner son entourage mais sans non plus avoir des ondes électromagnétiques en plein dans le cerveau. On va voir ça ensemble et je vais vous donner les astuces nécessaires pour votre santé, celles de vos proches et pour pouvoir regarder la télé sans gêner les autres. Alors dans le commerce, on vous vend beaucoup de casques qui sont sans fil, c'est-à-dire qui fonctionnent sur la technologie du wifi ou du bluetooth. Alors c'est très simple pour savoir si vous avez ce genre de casque déjà chez vous, c'est de le mettre sur les oreilles et de sortir. Si vous allez dans votre jardin et que vous entendez toujours la télévision, ça veut dire que c'est de la technologie qui traverse les murs. Vous l'aurez compris, ça veut dire que l'onde électromagnétique traverse le mur et vous envoie ce que vous écoutez jusqu'à vos oreilles. Alors en plus, si vous écoutez BFM, ça va vous rendre malade. Donc les ondes électromagnétiques, il faut y faire attention et là quand vous voulez ce genre de technologie, il y a deux solutions qui sont très intéressantes pour ne pas se bousiller le cerveau mais pour écouter tout en regardant son film préféré. Alors ben voilà, la solution c'est de mettre un casque filaire. Qu'est-ce qui nous embête avec cette vidéo ? Un casque filaire et puis c'est tout. Allez, au revoir, merci. Ben non, vous l'aurez compris, il y a un petit piège qu'il faut éviter quand on prend un casque filaire. Regardez ce qui se passe lorsque je prends mon appareil et que je le mets en mesure des basses fréquences, donc des champs électriques. Regardez ce qui se passe quand je l'approche de mon oreille. Vous voyez ça ? C'est pas normal. J'ai un champ électrique de plus de 60 volts par mètre au niveau du cerveau et des oreilles alors que je suis en filaire et puis il n'y a pas d'électricité qui passe là-dedans. En tout cas, pas autant qu'un câble électrique. Ben en fait, si vous ne neutralisez pas les champs, les rayonnements électriques qui sortent de votre télévision, lorsque vous branchez votre casque filaire, les ondes électriques vont venir jusqu'à votre oreille et vous allez vous polluer alors que vous regardez votre film préféré. Donc vous voyez, lorsque vous approchez de votre télévision, je remesure avec mon appareil, je suis dans le rouge, donc ça me montre bien que j'ai un champ électrique qui ressort de ma télévision. Et donc tout ce que je vais brancher sur ma télévision va émettre un champ électrique. Et là, je ne veux surtout pas avoir un champ électrique dans les oreilles. Donc, solution, je mets ma télévision à la terre. Ça, je l'ai expliqué dans cette vidéo que je vous mets en lien. Je l'ai faite au début, elle est sur ma chaîne YouTube. Et donc, lorsque je mets à la terre ma télévision avec un câble USB de mise à la terre, là, je le fais en direct. Et là, vous voyez, je n'ai plus de champ électrique. Donc ma télévision fonctionne, je n'ai plus de champ électrique qui sort de ma télévision. Et là, je remets le casque sur mes oreilles, je mesure, rien du tout. Donc là, je peux regarder mon film tranquillement. J'ai mis ma solution filaire qui est parfaitement optimisée parce que j'ai vérifié qu'il n'y ait pas de champ électrique qui ressort de ma télévision jusqu'à mes oreilles. Deuxième solution qui est très intéressante pour écouter la télévision sans gêner votre entourage, c'est ce casque. Hop, je mets mon casque stéthoscopique. On dirait un médecin qui écoute la télévision. Et donc, je mets mon casque en route et j'écoute ma télévision. Mais là, vous allez me dire, attends, 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 il n'y a pas de fil. Ça veut dire que ça marche sans fil. Alors, il y a des ondes. Eh bien, en fait, selon la technologie, ce n'est pas nocif pour le corps. C'est-à-dire que là, ce stéthoscope, enfin, ce casque, émet des ondes que l'on appelle un rayonnement infrarouge. Donc, vous avez par exemple la technologie infrarouge sur les télécommandes, les télécommandes de télévision. Vous voyez, quand j'appuie sur le bouton, j'ai la petite lumière en face qui s'allume. Et surtout, lorsque je mets ma main devant la télécommande, donc là, vous voyez que ça fonctionne. Je peux changer le format. Si je mets ma main devant la télécommande et que j'appuie, eh bien, ça ne fonctionne plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma main empêche le rayonnement électromagnétique de passer ? Eh oui, parce qu'il est tellement faible et il n'est pas pulsé, eh bien, qu'il passe très difficilement à travers la matière. Donc, si ma main le bloque, ça veut dire qu'il ne traverse rien du tout. Vous pourrez faire l'expérience d'ailleurs. Avec ce type d'écouteurs, vous pouvez changer de pièce, vous pouvez même mettre votre main devant et vous n'entendrez plus rien. Donc, c'est un inconvénient au niveau technologique, mais finalement, c'est parfait parce que ça ne veut dire que ça ne va pas traverser mes cellules et ça ne va pas rentrer dans mon corps. Donc, c'est une solution qui est très intéressante et vous pouvez le vérifier également avec les appareils de mesure. Donc, si je mesure les hautes fréquences devant, je ne mesure rien alors qu'il est allumé. et si je vais devant l'émetteur, vous savez qu'il y a un boîtier qui émet le rayonnement pour pouvoir entendre. Vous voyez, si je me mets devant l'émetteur, eh bien, je ne mesure rien non plus. Donc, voici une deuxième solution qui est très efficace. Ce sont les écouteurs de type technologie infrarouge. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ferai d'autres vidéos de ce type avec plein, plein, plein d'astuces pour assainir votre environnement électromagnétique chez vous et au quotidien. N'hésitez pas à partager, à vous abonner car ça me motive énormément à continuer toutes ces vidéos et à vous donner toujours, toujours plus d'informations capitales pour la santé de tous. Je vous souhaite de vivre heureux et en bonne santé.